Pendant que vous parliez de ceux qui ne croient pas au Seigneur versus nous qui croyons au Seigneur, ça m'a fait penser à un film qu'on a vu dernièrement qui s'appelle Les Oubliés. Je pense que vous êtes plusieurs à l'avoir vu. Nous, on vient juste de le voir. Et puis, Les Oubliés, Left Behind en anglais. Et c'est quand même frappant, ce film-là. Merci. Au fait, ils parlent de l'enlèvement. Puis, c'est comme la première fois que je vois ça dans un film, l'enlèvement. Même si le film ne le présente pas comme on aurait l'imaginé, nous, là. C'est pas grave, mais l'idée est là. Puis, de voir que ça s'est arrivé dans ce film-là. Puis, il y en a qui sont laissés en arrière. Ceux qui, ils n'étaient pas enlevés. Ceux qui savaient, qui ont déjà entendu parler de cet événement-là, mais qu'ils l'ont, ils le voient arriver, puis que finalement, ils ne sont pas enlevés. Puis, même, il y a le pasteur de l'Église, il n'était pas enlevé non plus. Et, bon, la fille qui est dans ce film-là, sa mère, elle était chrétienne, elle lui parlait du Seigneur, tout ça. Elle lui parlait aussi, de cet événement-là. Puis, elle a parlé à son mari aussi. Mais, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas été enlevés. C'est toute l'amertume qu'on peut ressentir, le regret profond de dire qu'on a manqué à ça. On a raté, on a manqué le bateau. C'est quelque chose. C'est quelque chose, hein? Puis, si les gens savaient qu'est-ce qu'ils rejettent quand ils rejettent Dieu? Ils rejettent plus qu'un gros lot de milliards de dollars, si vous voulez. Ils rejettent quelque chose de bien plus précieux que des montagnes de trésors, si vous voulez. Ils rejettent plus que la fontaine de jouvence, si jamais elle existait. Parce que le monde, il parle des fontaines de jouvence, des lexiers d'immortalité. Puis, l'homme rêve d'immortalité, tout ça. Puis, si on savait que ça existe, puis que c'est prouvé que ça existe, je pense qu'il y a pas mal de monde qui courait vers ça, puis qui se jetterait là-dessus, hein? Le monde cherche ça. Mais, s'ils savaient que tout ça, tous ces rêves-là, tous ces désirs-là, c'est tous réunis dans le Seigneur. Toutes ces richesses-là. Et qu'en rejetant le Seigneur, en rejetant Dieu, ils rejettent tout ce dont ils avaient rêvé. Ils rejettent tout ce dont ils avaient rêvé. Puis, en tout cas, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Mais oui. Mais oui. Mais ça, c'est l'œuvre de Satan. De voiler toute cette vérité-là au monde. Et faire en sorte que la plupart du monde croit au mensonge, puis qu'une infime minorité croit à la vérité, puis la pensée qui se véhicule dans le monde, c'est que la majorité a raison. Alors, la minorité est toujours marginale, hors track, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Et voilà. On ne sait pas qu'il y a un mensonge, qu'on pourrait dire, universel face à cette vérité-là. Et c'est dommage. C'est dommage. Si les gens savaient ce qu'ils rejettent en rejetant Dieu, ils vont le savoir. Ils vont le savoir. Un jour. C'est ça, le... Mais ce n'est pas sur ça que porte le message. On va... Oui. On va continuer dans les armes du croyant, c'est-à-dire l'armure, les armures plutôt, parce qu'on a vu que les armes du croyant, quand on parle d'armes du croyant, c'est beaucoup plus les armures qu'on parle, et non pas des armes proprement dites. Et ça fait partie de cette série de scientifications, si vous voulez, parce que les armes du croyant, dans l'optique de la scientification, on a besoin de se revêtir de ces armes-là. Parce que Satan est toujours aux aguets pour nous tenter, nous faire chuter, nous faire dévier du droit chemin. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'automatiquement on est sur le droit chemin, et tout le temps sur le droit chemin, sans jamais s'écarter. Lui, le malin, il s'amuse à nous faire... à nous écarter du chemin. À nous tromper. À nous tromper. Alors, j'aimerais qu'on puisse remercier le Seigneur, puis remettre ce partage dans ses mains. Oui, grandis au Tout-Puissant, puisses-tu bénir notre partage, Seigneur, sur ta parole. Oui, Seigneur, nous voulons marcher dans la sainteté. Et selon ta parole, nous voulons être fortifiés, nous voulons être affermis dans la sainteté, Seigneur Dieu. Et te plaire de ne pas faire ta volonté en tout temps, Seigneur, mais nous sommes faibles et nous avons besoin que tu nous exhortes, que tu nous encourages et que tu nous fortifies à travers tout cela, Seigneur. Et ce soir, je te prie de nous fortifier par ta parole, Seigneur Dieu. Amen. Alors, si vous voulez bien, nous allons relire. Je vais lire pour vous tout le texte concernant les âmes du croyant. Éphésiens 6, le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair de sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Si vous avez remarqué, ça fait trois fois qu'il parle de tenir ferme, de résister. Tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître ardiment et librement les mystères de l'Évangile. Vous savez ça, moi j'ai besoin d'apprendre de ce dernier verset-là, beaucoup. Parce que, je ne sais pas si c'est par orgueil ou quelque chose de même, mais ça me gêne de demander à quelqu'un de prier pour moi. C'est drôle, mais ça me gêne de demander à quelqu'un de prier pour moi. Peut-être parce que je me suis dit, ah, il y a plein d'autres sujets de prière plus intéressants que ça, là. Donc, demander à quelqu'un de prier pour moi, c'est comme demander de son temps et ainsi de suite. Puis, qui suis-je-moi pour que quelqu'un s'attarde à cela? C'est tous des raisonnements qui me viennent, qui font en sorte que... Je ne demande pas souvent qu'on prie pour moi. Pas parce que je n'ai pas besoin. Mais je me rends compte que l'apôtre Paul, lui, il a un ministère bien plus grand. Avec un zèle plus ardent. Puis, le Seigneur agit à travers lui abondamment. Puis, malgré cela, il demande à ce qu'on prie pour lui. Autrement dit, il reconnaît qu'il n'est pas un super homme qui peut se passer des prières des autres. Il a besoin du support des autres pour qu'ils vont prier pour lui. Il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne de cet exemple-là. On va prier pour toi, Vincent. Ah, merci. Alors, on avait vu que dans les armes de Dieu, il y a des armes offensives et défensives. Mais surtout défensives, parce qu'on parle beaucoup d'armure quand on parle de... Bon, il y a la ceinture de la vérité. On a vu ensemble la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures, après ça, le bouclier, après ça, le casque. Il salue. Donc, c'est beaucoup plus d'armes mûres que d'armes comme telles. Et le but, c'est vraiment de pouvoir résister, être protégé, être gardé fort, fermé dans le Seigneur. Dans la pratique des vertus de Dieu. On a vu, on s'est attardé la dernière fois sur la ceinture de la vérité. Et j'aimais ce que notre frère nous a amené comme commentaire. Et il avait dit que la ceinture, c'est ce qui tient toutes les pièces de l'armure ensemble. Effectivement, la ceinture de la vérité, c'est important, la vérité, c'est à la base de tout ce qu'on a. Si on est dans le champ, on a beau être zélé, mais on est zélé dans le champ. Ça fait que... Si on a un bouclier, mais pas le bon bouclier, bien, ça ne nous avance pas. Alors, donc, la vérité est importante. Alors, d'où la ceinture de la vérité qui tient toutes les pièces de l'armure ensemble. Donc, ici, je le répète encore, il est surtout question de se protéger comme tel. Il y a l'apôtre Pierre qui nous dit dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8, voici ce qu'il dit. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Soyez sobres, veillez, veillez. « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Je vous pose une question. De quelle manière est-ce qu'on peut faire fuir le diable? Est-ce que c'est en allant l'attaquer dans sa tanière, puis il fait peur? C'est en lui résistant. C'est en lui résistant. La parole de Dieu nous dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Pas besoin d'aller le chercher dans sa tanière. C'est lui qui nous cherche. OK? C'est lui qui nous cherche. Et il nous trouve. Alors, si on pense que, parce qu'on est enfant de Dieu, on est caché sous ses ailes, bien, le diable ne nous trouvera pas. On fait erreur. On fait erreur. Oui, on est caché sous les ailes de Dieu, sous sa protection, mais Dieu nous protège. Mais ça n'empêche pas le diable de nous trouver. OK? Donc, l'apôtre, l'apôtre nous exhorte à tenir ferme. À tenir ferme. On va parler, si vous voulez, de la cuirasse de la justice. Bon, on l'a vu dans le combat spirituel, c'est comme la deuxième chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est revêtir la cuirasse de la justice. C'est en premier lieu, il dit, « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice par la suite. » La cuirasse, c'est un plastron, ici, qui protège les centurions dans le temps. Ils portaient ça pour protéger quoi? Pour protéger les parties vitales, comme le cœur, le poumon, les reins, tout cela. Donc, ça protège les parties vitaux, le foie, ainsi de suite. Mais par contre, la cuirasse à elle seule ne protège pas tout. Il y a les bras, il y a les jambes, il y a les mains qui ne sont pas protégées. Mais si on se blesse à ces autres parties-là, c'est moins fatal, si on veut. On peut se relever encore, puis on peut marcher encore, on peut bouger encore. Mais si une flèche vous atteint dans le cœur, qu'est-ce qui arrive? Là, ça va mal. Là, ça va mal. Ou qu'il perce le poumon, là, ça va mal. Donc, la cuirasse sert à protéger ce qu'il y a de plus important, en fait, chez le combattant. Et ici, on parle de la cuirasse, de la justice dont il faut se revêtir, justement pour se protéger, ce qu'il y a d'important. Moi, je parle ici de notre corps spirituel, de l'homme spirituel comme tel, et c'est important, c'est important. Donc, la cuirasse est la protection de l'homme intérieur, la protection de ce qui est important et sensible, en particulier la pureté du cœur qui doit agir dans la justice. La justice de Dieu est une cuirasse pour nous. On peut voir ça comme ça. La justice de Dieu est une cuirasse pour nous. Portez la cuirasse de la justice. Revêtez-vous de la justice de Dieu. Il y a une parole qui dit «revêtez-vous de Christ » parce que Christ est notre justice en ce qui concerne le salut. Et maintenant, il faut aussi pratiquer la justice de Dieu, faire ce qui est juste. Faire ce qui est juste. Le Seigneur nous appelle des justes. Le juste vivra par la foi. Alors, il faut marcher dans la justice. Pour ce qui est du zèle, si vous voulez bien, le zèle est comparé à une chaussure. Parce qu'avec le zèle, on peut aller loin. Le zèle nous permet de faire des choses pour Dieu, de bouger, de s'activer, de travailler pour Lui. Alors, on peut se poser la question, c'est quelles sortes de chaussures que j'ai à mes pieds présentement? Quelles sortes de chaussures que j'ai à mes pieds présentement? Est-ce que j'ai des pantoufles? Est-ce que j'ai des babouches? Où est-ce que je mets des babouches? Qu'est-ce que j'ai à mes pieds? Est-ce que c'est des souliers bien faits, bien formés? C'est des souliers de course peut-être? Qu'est-ce que j'ai à mes pieds? Ou est-ce que je suis nu-pied? Si on parle des chaussures comme étant du zèle. Quelle sorte de zèle m'anime aujourd'hui? Un zèle pur et sain selon Dieu, ou la Bible nous parle aussi d'un zèle amère. Ça existe, des zèles amères. Un zèle amère, c'est un zèle, mais parfois on s'estime pour des choses qui ne sont pas importantes. Des discussions vaines, on met du zèle là-dedans. Et ça provoque des divisions. Donc, des exemples de zèle amères. Un zèle pour les plaisirs du monde, ou un zèle pour l'évangile? J'ai lu sur un site concernant ça, ils parlent des chaussures, dans leur expression, des chaussures ensorcelées. Des chaussures qui nous conduisent vers, qui conduisent nos pas vers les plaisirs du monde. Un plaisir qu'un évangile mal vécu ne peut donner. Ça se peut-tu que dans notre vie, des fois, on porte des chaussures comme ça? Est-ce que les chaussures que je porte me mèneraient là où Jésus n'ira pas? Est-ce qu'elles me conduiraient à faire des activités auxquelles le Seigneur ne pourrait pas participer? Alors, c'est des questions qu'on peut se poser. La sorte de zèle qu'on a. À quoi est-ce que je me consacre le plus de temps? À quoi est-ce que je me consacre le plus de temps? Le Seigneur, il dit, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce qu'on chérit le plus, c'est ce qu'on va le plus mettre de notre temps, de notre énergie, de notre... Ainsi de suite, de notre argent. Alors, il se trouve où notre zèle? Il se trouve où notre zèle? Le zèle représente également notre attachement au Seigneur. Bien entendu. Le zèle représente notre attachement au Seigneur. Plus je m'attache au Seigneur, plus je suis zélé pour Lui. Moins que je m'attache au Seigneur, moins que je suis zélé pour Lui, et plus je suis zélé pour les choses du monde. Le zèle est comme un feu qui brûle. Souvent, on compare ça. Remplis-nous de ton... de ta flamme à l'âme, pour qu'on puisse s'activer, ainsi de suite. C'est comme un feu qui brûle. Imaginez si mon pantalon serait pris en feu. C'est quoi ma réaction? Où est-ce que je fais... C'est pas stressant, mon ami. Où est-ce que je vais m'activer? Je vais bouger, puis que je vais... Peut-être que je vais m'énerver, puis je vais courir à gauche et à droite. Peut-être crier, à Ousco, quelque chose de même. En tout cas, je ne resterai pas tranquille. Si la flamme pognait dans mes pantalons, mon ami, vous allez m'entendre. Alors, quand on est rempli du zèle pour le Seigneur, évidemment, on ne peut pas rester tranquille. On ne peut pas rester tranquille. Le zèle nous anime, le zèle nous pousse à agir, nous fait bouger. Et même si on est gêné, on va y aller. On va y aller. Le zèle va être le moteur pour nous pour avancer. Donc, c'est important, ça. C'est important. La Bible nous dit, le précieux trésor de l'homme, c'est... Son activité. Son activité. Si on reste à rien faire, c'est là qu'on tue un homme. On tue un homme à ne laisser rien faire. Donc, il faut que ce soit comme ça aussi pour le Seigneur. On a besoin que le Seigneur nous donne de la détermination, de la motivation pour avancer pour lui. Alors, il faut prier, puis je pense, tantôt quand je parlais de zèle, je pense à Steve, en venant au Seigneur, il est zélé, il parle du Seigneur, tout ça. Tu sais, quand on est zélé, des fois, on me trouve flyé. On est-tu flyé un peu? C'est correct que les gens me trouvent flyé. Parce que quand le feu est pris dans mes pantalons, là, vous allez me trouver flyé. Le bouclier de la foi. C'est une armure spirituelle que l'apôtre Paul nous appelle à revêtir par-dessus tout. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Qu'est-ce que ça veut dire par-dessus tout cela? Par-dessus tout cela, qu'est-ce que ça veut dire parce que c'est le... Pardon? Une protection supplémentaire. Une protection supplémentaire. Mais ça veut-tu dire parce que c'est la plus importante? Non? Oui. Ça va être un des premiers feux, ça, c'est sûr. Oui, oui. Vous rejoignez ma pensée parce que le bouclier, une protection supplémentaire, effectivement, c'est le premier mur que l'ennemi a à traverser avant d'arriver au prochain stade, avant d'arriver aux combattants comme tels. Le bouclier, c'est la première protection comme tels. On ne va pas se protéger avec la cuirasse. Check, frappez-moi. Non, non, non. La cuirasse peut être là pour protéger si le bouclier n'arrive pas ou qu'on a oublié de mettre le bouclier parce que, tu sais... Le bouclier aussi va servir à protéger tout ce qui n'est pas passé dans la cuirasse comme la tête. Oui. Aussi. Aussi. On déplace. C'est ça. Donc, c'est un peu cela quand on dit par-dessus tout cela, protection, par-dessus tout cela, le bouclier, OK? C'est un supplémentaire. J'aime bien l'expression. Alors, aussi, on sait que la foi est importante. La Bible déclare que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Impossible de plaire à Dieu. On sait, hein, il y a du monde qui s'efforce de bien agir sans être croyant, sans se donner au Seigneur. Ils s'efforcent de bien agir, de faire des actions et ainsi de suite. Mais ils n'ont pas la foi envers le Seigneur. Puis, qu'est-ce que ça vaut, ça, tout ce qu'ils font? Ça vaut rien. Ça vaut rien. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Quand même que je donnerais tous mes trésors aux pauvres. Ça donne quoi? C'est de la foi dans le Seigneur. C'est ça. Si je ne crois pas au Seigneur, ça ne va rien me servir. Alors, le bouclier est le premier mur à traverser pour atteindre le combattant. Et Paul utilise l'expression « par-dessus tout cela ». Donc, par-dessus toutes les autres composantes d'armure, mettez le bouclier de la foi. La foi va agir comme un écran protecteur. OK? Ça va agir comme un écran protecteur. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Protège et nourris ta foi. Êtes-vous d'accord avec ça? Protège et nourris ta foi. On a à nourrir la foi. Parce que si on ne la nourrit pas, mon ami, ça ne grandira pas fort. Ça ne grandira pas fort. On a besoin de s'entretenir avec la parole du Seigneur. On a besoin de prier pour que le Seigneur nous fortifie. On a besoin de voix, ses œuvres se manifester dans notre vie, tout ça. Qui va faire en sorte que notre foi grandisse? Que notre foi grandisse. Un bouclier de la foi puissante permet aux chrétiens de résister dans les pires jours. Il y en a eu des chrétiens qui ont résisté dans les pires jours. Les jours que nous vivons jusqu'à maintenant, c'était facile. En tout cas, dans mon cas, c'était pas mal facile à vivre. Parce que je n'ai pas lutté jusqu'au 100 encore. Je n'ai pas résisté encore à des oppressions énormes. Mais il y a des chrétiens qui l'ont vécu. Quand Paul, par exemple, qui était en prison, qu'est-ce qui a permis à Paul de chanter dans la prison? C'est la foi. C'est la foi. Bien beau marcher dans la justice, bien beau être vrai, tout ça. Mais ce qui lui a aidé à garder un bon moral, c'est la foi. Sa confiance dans le Seigneur, pour garder sa confiance dans le Seigneur, c'est la foi. Qu'est-ce qui a permis à Paul, encore une fois, de tenir ferme quand il traversait la tempête pour aller à Rome? Il a fait naufrage. C'est encore la foi. Qu'est-ce qui a permis aux apôtres de se réjouir d'avoir été maltraités au nom de Christ? Ça, c'est dans l'acte 5. Quand on peut... Je peux le lire pour vous, là. C'est quand même... Oui. Acte 5, le verset 40. Ils se rangèrent à son avis et, ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Ils sont flyés, hein? Encore là, c'est des gens flyés. Ils se font battre et ils sont contents. Mais c'est qu'est-ce qui permet à ces gens-là d'être contents de même? Après d'être battus? C'est la foi. C'est l'esprit de Dieu qui n'a pas eu ça. Oui. C'est vous, c'est vous, en fait, de la part que vous êtes juste dans l'Église. Oui. Après, vous soyez aussi dans la voie de l'Église aussi. Si vous êtes jugé par l'Église, vous êtes heureux parce que l'esprit de joie, l'esprit de Dieu, va poursuivre. Son esprit communique sa joie. Oui. Parce qu'ils mettent aussi leur confiance dans le Seigneur, leur foi dans le Seigneur. Ils croient que ce qui leur arrive, là, c'est pas un malheur. C'est une bénédiction. Le Seigneur leur promis, réjouissez-vous de ce que les gens vous méprisent, vous outragent. Ils croient à cela, ils ont foi, et ils voient ça comme étant une bénédiction et non une malédiction. Dans le monde, c'est pas une récompense, là, tous les coups qu'on reçoit. Mettons qu'on châtie quelqu'un, là, ils voient pas ça comme des récompenses, là, des coups sur le dos, là. Mais eux, ils se réjouissent pour avoir souffert à cause du nom de Jésus. Et, bon, à part les apôtres, il y a beaucoup d'autres chrétiens qui ont été persécutés, puis il y en a encore qui sont persécutés présentement. Et ils persévèrent, et ils restent fidèles, et ils sont en bon témoignage. On a parlé, à un moment donné, de Richard von Braun, comment il a subi les persécutions, tout ça. Mais c'est qu'est-ce qui lui a permis de tenir bon, de tenir ferme, à travers toutes ces persécutions-là? Encore la foi, sa confiance dans le Seigneur. Sa confiance dans le Seigneur, son amour pour lui. Il croit que ce qu'il est en train de vivre ne sera pas vain, selon la promesse de Dieu. Alors, voyez comment la foi est puissante. La foi, parce que des fois, on dit que la jalousie d'un homme, c'est puissant comme la mort, parce que, bon, avec la jalousie, il peut faire plein d'affaires. Mais la foi est puissante. La foi est puissante. Le Seigneur lui dit, si vous avez la foi pas plus grosse qu'un grain de sénévée, que vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, cela arriverait. Bon, vous pouvez dire que c'est figuré, là. Oui, c'est figuré, mais ça peut être tel quel aussi. Parce qu'on sait qu'avec la foi, le Seigneur a agi, a fait des miracles, tout ça. Et elle est puissante pour déplacer une montagne, mais dans notre vie, ça peut être une montagne spirituelle, une montagne, un obstacle dans notre vie. Mais la foi, elle va être puissante pour écarter cette montagne-là. Quand Paul était en prison, quand les chrétiens ont été persécutés, tout ça, c'est une montagne, ça. Les gens du monde vont voir ça très grave, très désolant, très, c'est une grosse affaire. Et effectivement, c'est une grosse affaire. Mais la foi peut déplacer ces montagnes-là. Nous rendre capables de supporter cela, et même avec joie, mon ami, avec joie. Moi, je l'avais déjà dit quand j'étais jeune chrétien, là, je voulais mourir persécuté. J'avais même prié pour cela. Non, je ne prie plus dans ce sens-là, là, par exemple. On va prier pour toi. Donc, quand la foi est en bon état, toutes les autres choses sont bien protégées. L'amour, le zèle, la vérité, la justice, la vie de prière, la communion avec le Seigneur. Quand on a la foi, tout cela va bien aller. Mais si je me mets à douter, c'est là que ça commence à mal aller. C'est là que ça commence à mal aller. Dieu est le doute. Vrai ou pas? Dieu n'aime pas le doute. Le doute est comme les fous de la mer. Oui. C'est ça. Ici, il dit, d'ailleurs, il parle de la sagesse. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Le Seigneur n'aime pas qu'on doute. Parce qu'il est digne de confiance. Imaginez que vous êtes digne de confiance, que vous êtes quelqu'un, un homme, vous avez toujours honoré vos paroles, vous n'avez jamais manqué à vos promesses, vous êtes un homme d'honneur. Là, vous dites à quelqu'un, « Inconfiance! » Mais la personne, « Non, là, t'es pas trop sûr. » Est-ce que vous êtes offensé à ce moment-là? Oui, vous êtes offensé. Moi, des fois, quand je dis quelque chose à mes enfants, par exemple, je veux qu'ils aient confiance dans ce que j'ai dit, même si je sais que des fois, je peux me tromper, là. Mais le Seigneur, lui, n'est pas comme moi. Il ne se trompe jamais. Il ne se trompe jamais. Et il ne bronche jamais. Il ne manque jamais à ses promesses. Et il peut tout. Il connaît tout. Il nous connaît parfaitement. Même plus que nous. Est-ce qu'on a toutes les raisons de se confier en lui et de croire en lui? Oui, absolument. Or, le fait qu'on ne le fait pas confiance, c'est un outrage. C'est une insulte. Une insulte. On le fait souvent, là, à cause de notre nature pécheresse. Moi, je ne dis pas que j'ai une foi exceptionnelle, là. Loin de là, là. D'ailleurs, vous me voyez aller. Si j'avais une foi bien exceptionnelle, là, peut-être que je serais plus flyé que ça, un peu, là. Mais, alors, on comprend que quand on doute de notre Dieu, bien, c'est comme une offense. Une offense. faite à sa personne, puis à sa majesté et à sa grandeur. C'est toujours ça, d'ailleurs, que le Dieu veut atteindre à vous. C'est plus bien, à moi, de l'oublier, de l'oublier. C'est ça, c'est le grand plan. C'est aussi avec le doute. Alors, le bouclier, c'est vraiment d'avoir confiance en Dieu. Oui. À ce moment-là, ils sont très séquents. Maintenant, on va tout le monde, mais là, c'est un peu la fin. Oui. Il y a raison. C'est pour ça qu'il dit, ici, là, comme, alors, je suis dans l'APT. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi qui peut éteindre tous les traits enflammés du malin. Les traits enflammés du malin. C'est quoi ces traits enflammés, là? Le feu. C'est des attaques. Oui, c'est les doutes, hein? Les traits enflammés. L'homme est expert dans le doute, et Satan aime tirer des traits enflammés sur lui. Bon, ainsi de suite. Dans 1 Corinthien, le chapitre 15, le verset 58, ça dit ceci. «Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et débranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » C'est encore, là, une exhortation à tenir ferme. Et, pour terminer, pour terminer, il y a un verset que j'aimerais partager avec vous. Vous savez, on parle de combat, on parle d'armure, on parle de tenir ferme, puis on parle de pratiquer la justice de Dieu, tout ça. Et, tout ça, c'est pour un temps, hein? C'est pour un temps. On sait que par nous-mêmes, on ne pourra pas achever cette course-là. On ne peut pas achever cette course-là tout seul. Le Seigneur essaie qu'il faut que ce soit lui qui vienne clore la lutte comme telle. Ici, dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 10, ça dit ceci. «Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même et vous affirmera, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Vous rendra inébranlable. Alors, le Seigneur va venir clore la bataille. Moi, je trouve ça beau quand on regarde l'histoire de Moïse, à la sortie de l'Égypte. Quand Pharaon les a poursuivis jusqu'à la mer Rouge, là, en avant, il y a la mer, puis en arrière, il y a l'armée de Pharaon. Là, ils sont pris comme dans... comme quoi? Une viande, une sandwich, là, entre deux pains. Donc, ils sont pris là et ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus rien faire. Humainement, ils ne peuvent plus rien faire. Puis, je trouve ça bon. C'est un exemple parfait pour dire que le Seigneur intervient toujours, toujours, lorsque l'on ne peut plus rien faire et qu'on fait juste crier à lui. Tant et sur le temps qu'on peut débattre, ça ne se peut pas qu'il va nous laisser débattre longtemps. Mais, lorsqu'on va s'apercevoir qu'on ne peut plus rien faire, là, le Seigneur intervient. C'est pareil, comme un autre exemple, quelqu'un qui se noie. Lui qui va porter secours, là, il va peut-être le laisser un peu se fatiguer, là. Pas se noyer, là, mais le laisser se fatiguer un peu de façon à ce que, quand il va le prendre, là, la personne va se laisser transporter, qu'elle ne se débat plus, là. Parce que si elle continue à se débattre, tout ça, là, ils vont se noyer tous les deux, là. Ça fait que... Et, ça ici, le Seigneur, dans cette parole-là, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Donc, lui-même va venir, va, ben, on sait, hein, il va venir nous chercher et il va nous transformer pour qu'on puisse être parfait et semblable à lui. On est certain d'une chose, avec ça, c'est que la victoire est assurée. La victoire est assurée. N'est-ce pas? Oui, oui. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je vais terminer avec ça. Alors, merci beaucoup, Kassel. Donc, ce que je retiens de ce message, ce soir, quand on regarde au niveau de... de la foi, ça serait de demander à Dieu, peux-tu me placer dans une situation cette semaine qui va vraiment me pousser à faire un pas de foi? Hum? Seigneur, peux-tu nous mettre cette semaine dans une situation là où nous aurons vraiment à faire un pas de foi? Pas reculer, avancer. Comment qu'on va réagir? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment qu'on va s'y prendre? Qui va être en face de nous? Quel serait le défi? Si on dit qu'on veut l'appliquer? Si on dit qu'on veut marcher par la foi? On pourrait le demander au Seigneur, me donne une situation ou bien crée une situation dans ma vie lorsque j'arrive vraiment à agir par la foi en m'appuyant totalement sur toi. Moi, ils pensent sérieusement? C'est bien. Avant d'aller... Excuse. Excuse. Je pense que le Seigneur lui-même est pour agir la nuit. C'est pour... C'est pour... C'est pour notre foi. C'est bien. Avant d'aller dans la prière, il ne vous oubliez pas de prier pour Cossal, il l'a demandé. Sous-titrage Société Radio-Canada